De retour dans les mises en forme conditionnelles et cette fois ci on va s'intéresser aux règles de barres de données. Donc on est de nouveau dans l'accueil, mises en forme conditionnelle et on va prendre le troisième menu qui se trouve ici. On va trouver deux types de barres de données, les dégradés et les remplissages unis. Les différences sont exclusivement esthétiques et la taille de ces barres va être proportionnelle aux valeurs saisies dans les cellules que vous avez au préalable de sélectionner. Donc j'ai pris mes six premiers chiffres d'affaires ici, j'ai sélectionné remplissage unis les petites barres bleues et voilà ce que l'on peut voir. Donc sans surprise on a la valeur la plus élevée 248 000 euros qui est la plus grande barre et la plus petite valeur 99 000 euros qui est la plus petite barre. Donc ça disons c'est le minimum à connaître c'est le B à bas. Ensuite on peut paramétrer un petit peu le comportement de ces barres et c'est ce qu'on va faire. Je vais donc faire CTRL Z pour revenir en arrière, je garde ma même sélection de cellules et cette fois-ci je vais aller dans barre de données, autre règle. Et là dedans, dans cette fenêtre, on va trouver deux trois options un peu sympa à connaître. Déjà si on souhaite afficher les barres uniquement et pas les données correspondantes, on peut coucher cette option, faire OK et comme vous pouvez le voir, les valeurs existent toujours puisqu'elles sont présentes ici dans la barre de formule quand je sélectionne une cellule, mais elles ne sont plus affichées, seules les barres subsistent. Ensuite deuxième option un peu sympa à reconnaître, c'est qu'on peut changer le comportement des barres. Je m'explique. Là l'échelle a été choisie par défaut, autrement dit Excel a automatiquement fait partir toutes mes barres à zéro euro, du coup il a mis une petite barre pour le 99 000 euros et il a pris comme taille maximale de barres 248 000 euros. Et imaginons que je veuille changer ce comportement, imaginez qu'en fait le maximum je veux pas que ce soit 248 000 euros mais 300 000 euros. Je peux changer du coup ici mon maximum et dire je veux un maximum de type nombre et ensuite remplacer le 0 par 300 000. En faisant cela on voit qu'on a toujours le 99 000 euros qui est la plus petite barre, toujours le 248 000 euros qui est la plus grande barre, mais cette fois-ci la plus grande barre n'atteint pas le bout de la cellule. Réciproquement si on veut changer le point de départ, parce que là pour l'instant ce point de départ il est à 0 euro, donc si on veut que le point de départ soit à disons 80 000 euros et bien on peut faire ctrl z pour tout annuler, retourner dans barres de données autres règles et on va dire que on veut comme minimum 80 000 et comme maximum 300 000. Donc en faisant ça on va étaler un petit peu les barres et du coup avoir un niveau de pression un peu plus élevé. Voilà donc on voit que toujours que le 99 000 est la plus petite barre, 248 000 la plus grande, mais cette fois-ci la barre est nettement plus petite et là on voit qu'on a un peu plus de marge de progression. Ensuite un autre truc qui peut être pratique de connaître c'est que plutôt que de fixer des valeurs en dur on peut avoir un comportement qui est disons qui est dynamique, qui est dépendant des valeurs qui sont saisies là dedans. Je m'explique. Imaginez que l'on fasse ceci, autre règle, et que en fait au lieu de saisir ici dans le minimum un nombre, on saisisse une formule, ce qu'on a le droit de faire. On va utiliser ici la formule min pour minimum et on va dire Excel tu vas me trouver la plus petite valeur dans cette plage et tu vas utiliser la plus petite valeur comme point de départ. Même chose du côté du maximum, on peut faire égal max et on va dire la plus grande barre sera la plus grande des valeurs de cette série. Donc en faisant cela on voit que 99 000 n'a plus rien, 248 000 est au max. Mais ce qui est intéressant c'est que si les valeurs changent, par exemple mettons que 99 000 passe à 150 000, et bien en fait cette valeur là n'étant plus la plus petite, sa barre augmente et la nouvelle valeur qui est la plus petite à savoir 118 000 a une barre inexistante. Réciproquement si on part sur cette valeur là qui devient le nouveau maximum de la série, et bien maintenant que 300 000 est le nouveau maximum c'est cette barre qui est la plus grande et cette barre qui était à 248 000 là, a vu sa taille se réduire. Hyper pratique à connaître ce petit paramétrage. Et pour finir, dernière option qui peut être un peu sympathique à connaître, c'est que quand vous regardez dans la partie valeurs négatives et axes, on peut voir que par défaut les valeurs négatives auront une couleur de remplissage dédiée. Ça c'est hyper pratique si c'est le cas dans votre tableau. Donc là par exemple si je saisis moins n'importe quoi, et bien on peut voir que la valeur négative a sa petite barre rouge dans la direction opposée vers la gauche, alors que les autres valeurs ont une barre bleue qui va vers la droite.